Voilà français, un exemple de courage, ce couple de petits vieux qui ont plus de 80 ans, qui marchent avec nous depuis deux heures déjà. Nous avons fait 4 kilomètres, 5 même. Ces gens sont là, alors que vous, vous êtes sous le froid, j'oubliais, c'est ce que me dit mon avis. Alors que vous, vous avez le cul sur votre canapé en train de regarder la télé, vous allez vacuyer à vos équipations, aller faire vos petites courses, faire vos soldes. C'est pratiquement écœurant. Alors bien sûr, ils sont en queue de cortège parce qu'ils ont du mal à suivre. C'est pour ça que c'est un peu clairsemé, nous on est complètement au bout du cortège là. Il fait plusieurs centaines de mètres de long, ils ne tiendront peut-être pas jusqu'au bout, mais c'est un bel exemple de courage. Voilà. Alors pour samedi prochain, on compte sur vous, restez plus sur votre canapé, allez plus faire vos courses le samedi après-midi, faites-les le samedi maintenant, le vendredi soir, mais venez défendre l'avenir de vos petits-enfants, venez vous battre, ne restez pas comme ça chez vous, poussif, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à la lutte. Si on ne se bat pas, on perdra tout.